Et yo tout le monde c'est Atéo et aujourd'hui on se retrouve pour la démo d'un jeu que j'attends Fire Emblem 3 3 Out Donc Fire Emblem, on passe de les 3 maisons aux 3 espoirs Donc comme j'ai déjà fait Fire Emblem 3 Out 6, je pense qu'on va pouvoir retrouver Edelgard, Dimitri et Claude 3 de mes personnages favoris, Dimitri étant clairement mon favori Dans une toute nouvelle histoire Donc là c'est une timeline différente, c'est un peu comme le Hyrule Warrior Zelda Breath of the Wild C'est clairement la même chose, c'est deux timelines totalement différentes Les données utilisateurs seront créées, oui merci Cool, sauvegarde auto Omega Force C'est beau, c'est beau Français, c'est cool Tra, paramètres, bon bah go nouvelle partie Pour les joueurs qui savent complètement profiter de l'histoire, bah go aller en normal Débutant, les unités vaincues se relèvent à la prochaine bataille Les unités vaincues sont perdues à jamais à partir du chapitre 4 Euh, c'est un jeu en mode du Gros Warrior ou c'est un jeu à la Fire Emblem ? Oh putain Progressivement Non bah y'a eu en progressivement parce que j'ai pas envie de me faire péter les genoux Parce que je skippe les... C'est bien sûr parce qu'il y a des mages, il y a des... Ok, ça c'est Rhea, donc c'est Eros Pour ceux qui ont pas joué à Fire Emblem, c'est un spoiler alert, hein, parce que je connais très bien le canon du jeu C'est Roscoe, ces héros sont toujours en train de péter des gueule Oh là... Euh... Lui c'est Freikugel Ouais Freikugel je me rappelais plus le nom de la hache Les trabajo et les utilisateurs des reliques de héros ont exactement le même nom Donc y'a là H différivé qui est porté par Freikugel Ok des bêtes emblématiques Oh plane Ce bain de sang finira-t-il Ok bon il nage C'est vrai que l'Empire et du coup Les combattants de Seiros Oh putain c'est qui lui Ah j'ai jamais vu les reliques des ailes C'était peut-être dans le DLC je sais pas Ok ça c'est ses têtes Ouais j'en étais sûr Ouais Rhea peut juste se transformer en Immaculé qui est le boss final de la route Avec Adalir Je sens que Shiro va me taper sur les doigts Avec tous les spoils que je vais faire Parce que du coup lui il est en train de Je lui ai passé le jeu pour qu'il puisse le faire Même s'il s'est fait coincer dans un endroit Mais vous avez vraiment cru qu'un bouclier Réussira à bloquer l'immaculé Alors que Billet a juste réussi à transverser le bouclier D'un seul coup de l'épée du créateur Il y a quelqu'un Où est-ce qu'il est donc passé ? J'aimerais bien savoir J'aimerais bien savoir de qui tu parles toi aussi Je sais que tu fais une sieste dans le coin Alors remets toi au travail veux-tu ? De qui il parle ? En tout cas préclate la première La première cinématique Frontière impériale Territoire de la langue Gets Ah c'est pas trop tôt Debout la marmotte On a du pain sur la planche Oh le héros Alors déjà je le tue un homme Donc on va pas jouer Billet Enfin c'est pas le personnage principal cette fois Billet Ça me... Allez secoue-toi un peu Alors lui c'est la classe brillant Donc manière de hache Ah désolé Qu'est-ce qu'il passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est même plus dans le potage là C'est la marmite qui s'est tombée dessus Tu tombes ton haut au moins Chaise Alors Ce qui méritait C'était que dans tailleur emblème Y'avait que... Y'avait que 5 lettres Je ne pouvais pas me mettre mon matériau en complet J'avais le somme Bon ton cas est pas complètement désespéré Je suis pas con non plus là Feindre l'indignation Se confondre en excuse Lâche-moi ça le cafard Je prenais juste les forces avant la bataille Ouais bah justement l'ennemi est l'anoporte T'as de la chance que je t'aime bien J'aurais pu te laisser pioncer Tu sais contre qui on se bat au moins Les personnels de Gérard Ah Gérard le père de Billet Ça doit être épique Surtout si le démon cendré est de la partie J'ai pas aimé le peu que j'ai entendu sur Skip À moins que je te sois une femme Sois les détailles Est-ce qu'au moins tu connais son nom à ce démon cendré ? À peu que je le connais C'est T.S. toute puissance Je l'ai sur la goutte la lance C'est Billet Sélectionnez la forme Du démon cendré Donc ouais Billet Avec une épée argent Donc version masculine ou féminine Euh... Allez go Billet qui est porteur de l'emblème du feu Et accessoirement de Sotis La divinité Qui peut remonter le temps à sa guise Démon panne Travaille et de gagner à bataille Donc ok on est des mercenaires Ah on croit entendre le capitaine Je sais qu'on a déjà été payé mais quand même Eh bien au moins là Vous a du courage Tu as vraiment fait du chemin Depuis que je t'ai sorti de ton village de montagne Mais pour cette bataille L'enjeu est double Les hommes de Gérald Tont une solide réputation On raconte qu'ils n'ont jamais connu un seul échec Quand nous les aurons mis en déroute Nous serons les mercenaires les plus redoutés de L'Aicester Ouais ouais Les mercenaires de L'Aicester Probablement au... Non je vais pas théoriser L'Asie Il y a du mouvement chez une mini capitaine Ce sera donc un combat au clair de nul Attention à ne pas vous s'en trop tuer On y va goût Je pensais qu'on avait encore un peu de temps Mais c'est comme ça C'est l'attaque Autant qu'on peut l'être Bonne chance la mini A toi aussi Ok donc on va avoir à se battre contre Billet Alors Billet je le rappelle Il a la puissance de Réa Attends c'est quoi que j'ai quand même C'est une épée fer Ouais donc c'est un hero warrior Avancez vers votre destination Ok Ok j'ai ma barre de vie qui est en bas Envoyez directement dans leur tombe Putain j'ai pas envie de me battre contre mes ex-alliés Ça m'énerve C'est ma rage de la mission catacopale Faites une équipe avec Gates et Leslie Pour vaincre les ennemis proches Alors attaque normale Et X après une attaque normale pour attaque puissance X, Y, 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 Y 1, 2 Ok Action de classe Ah oui C'est là son furieux ouais Ok Chaque classe possède sa propre action de classe Mathieu est actuellement épéiste Bah tiens comme moi dans la réalité 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 Oh putain et en plus c'est des animations de coups critiques Alors là si c'est une recherche Vous avez vaincu les ennemis proches Ok donc pas trop mal pour l'instant C'est porte du bastion Ok je peux cibler Ok P pour esquiver Aïe le 38 Je t'ai vu bouffon Venez à bout du capitaine mercenaire Mais ça va je suis pas con Ok regardez Ah on peut se protéger Aïe aïe Oui En tout cas j'adore le remix du thème principal de combat du jeu Faut de learn win Capacité et magie Appuyez sur R pour afficher le menu rapide 1 Lorsqu'il est affiché appuyez sur X ou Y Pour utiliser Capacité ou de la magie Donc là probablement une capacité Ouais Oh merde ça utilise durabilité Oh putain 10 Ok donc il y a rien C'est pour attaquer les Pegas et les Wyvern Rien qui change Après je connais plutôt bien l'univers de Fire Emblem Donc j'aurais plutôt bien y arriver Ok toi tu dégages C'est des toniques verts Ok ça c'est nouveau Alors les mercenaires de Les mercenaires de Geralt Vous n'allez pas me casser les couilles Ok Par contre j'ai l'impression que c'est cool Je pourrais devenir un mage Si j'en ai envie plus tard Et honnêtement Être Fossoyer Donc une classe Fossoyer pour ceux qui connaissent pas Fire Emblem C'est une classe épéiste et magique Donc honnêtement je trouve que ça irait pas trop mal Mais je pense qu'on va plutôt partir sur une classe unique Un peu comme le prophète de Billet en fin de part Dans la deuxième partie du jeu de Fire Emblem Treehouse Qui lui pouvait manier la magie et l'épée aussi Tout en laissant bien plus fort que les autres unités Un peu comme les 4 sèches de maison Qui ont respectivement 4 sèches volant ou l'ordre volant pour Claude Grand l'ordre puis haut l'ordre pour Dimitri Chef de base Allez off ta gueule Et c'était l'ordre blindé pour Edelgard Et ensuite Impératrice Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Oh je m'en branche Asso furieux c'était une attaque Démarrage de la mission Qu'est-ce que c'est pas le vide ? Vidé à jauge détourdisement de la chaise de bastion Pour revenir à bout avec une ruée critique Jauge détourdisement Ouais c'est un peu à la... C'est vraiment le... Hop là Hop là Maîtrisez votre peur et avancez Oh mais t'inquiète t'envoie là j'avance Je suis en train de lui refaire le portrait à la meuf Aïe Hop là Toi tu fermes ta gueule Olé 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 Bim bam bom Oh le coup critique Olé olé critique Oh avec le... Les champs de bataille comprennent des bastions Contrôlées par les différentes forces engagées dans la bataille Les unités alliées ou ennemies Pour la bastion récupèrent progressivement des PV C'est vrai que dans l'original Il y a des cases nommées bastions ou autres Qui ont un effet de régénération sur la vie Collectez des cristaux violets pour restaurer la durabilité de votre arme Euh ouais je dis pas non parce que c'est vrai qu'une arme Une fois pétée c'est pas joyeux Force principale du mercenaire de Gérald Vienne d'apparaître Oh putain Le cours des forces est arrivé Nous sommes sauvés en avant Faisons recul l'ennemi Enfin l'ennemi digne de ce nom Mais ils n'ont aucune chance Soit ce mercenaire de Berlin Ah putain c'est les mercenaires de Glossester Vous allez vite comprendre Billet le démon centré vient d'apparer Pardon Il est apparu quelque part Je veux le voir Ok Oh il s'est fait Ils ont balayé les LESLI comme si de rien n'était Mais on parle de Billet putain A quoi vous attendez C'est Billet quoi C'est Billet quoi Oh il y en a un Il est sur le point de jeter les armes J'ai intérêt à dégommer ce type Les mercenaires de Gérald sont déployés des renforts Oh misère Ils comptent tellement nombreux Il n'y a qu'une seule chose à faire Appuyez Oh la jauge de gare Ok Here goes Oh l'animation de coup critique Oh le combo Boum Allez ça dégage Ils sont vachement nombreux putain Et je peux pas retrait Je peux pas battre en tête Faut que je dégage ici avant d'aller aider les autres Ok je vais faire ma vie Toi je te dégage Un Un Deux Boum Allez là toi je te déglingue On a vécu les principales forces de merde De Gérald Ok allez je dois me dépêcher Jusque quand j'allais enfin réaliser mon réstalement Non je suis trop J'étais trop là Non Oh alors celle là je vais pas le laisser passer Billet avec son épais argent C'est le billet professeur Non ça c'est pas le billet professeur C'est pas le billet professeur Croyez moi sur parole Si on mentionne encore Gérald C'est qu'on est pas encore au niveau de B Billet Mercenaire de Gérald Billet Abandonnez ou vous mourrez Nous allons faire face et combattre Je vais faire face Putain cette statistique de défense Venez à bout de billet et venger le capitaine Je suis sûr on va pas le tuer C'est on parle de billet là quand même Oh wow wow Il tape fort Oh l'enculé Il tape comme un putain Pourquoi est-ce tellement peur Ce n'est qu'un mercenaire Non monsieur ce n'est pas un putain de mercenaire classique Il a esquivé le connard Ah oui d'accord On est tous en train de se faire ramasser Oh on est en train de se faire Ouais c'est scripté je peux pas le vaincre Eh j'essaye j'essaye Allez Il en a rien à branler Des attaques j'ai l'impression qu'il s'en fout Boum allez une petite baffe dans ma gueule Le croche-passe Comment oses-tu me disrespect comme ça Bon bah allez Ah non c'était des persilles que j'avais Je suis dans la merde Ok Ah bah oui il y a la vilef On l'a mal ! On l'a pas du super série 2 c'est la force du modiac 1, 2, 3, 4 Boum ! Aucune idée mais c'est plus ce qu'il faut pour vous anéantir Alors hop je vais cibler juste Nous sommes ici pour aider Ah bah putain prenez votre temps Ah non mais laissez des ennemis ! Billet bah temporairement en retraite pour évaluer Ok donc là du coup Ok donc Billet lui s'est barré Mais en attendant là moi j'ai la forme démoniaque qui va me permettre Mathéo a vaincu le soldat d'élite Bah bien sûr C'est qu'un soldat d'élite après tout Ok les forces d'élite de Gérald Intéressant vous combattez comme une personne totalement différente Alors Billet pour ceux qui se demandent c'est un stratège hein Billet viendrait apparaître Ah ! Mais putain mais au cul il apparaît pas comme ça Ça suffit nous avons atteint notre objectif Que tout le monde se replie What ? Ok donc c'est la fin du combat Je regrette Mais ce combat est terminé Hey ! Attends ! Pourquoi ? Nous avons atteint notre objectif Vous deviez nous Et vous avez échoué Un autre jour peut-être Eh ! Ce n'est pas encore terminé Mais pourquoi je suis si fatigué ? Bah c'est peut-être parce que je viens de puiser dans une puissance Que mon corps n'était pas supposé pour l'encaisser Oh pitié dites-moi pas que la démo elle s'arrête là Pitié dites-moi qu'il y a au moins trois chapitres Ah ! Où suis-je ? Euh ! C'est quoi que j'ai consommé là au juste ? C'est de la drogue ou une connerie ? Ah viens tu t'es réveillé Je n'aurais pas supporté d'avoir ta mort sur la conscience Ah ! Est-ce que je suis mort ? Non pas encore Il n'a pas écouté ce que je disais Je contestais avec soulagement que tu étais en vue Bref Je suis un être dont le plan d'existence est à la frontière entre le rêve et la réalité Tu peux m'appeler Arval Ok personnage inédite ou comme moi Mais pour le moment je dois te parler franchement Tu vas mourir C'est uniquement par ma volonté que le fil tenu de ton existence Ne t'es pas encore rompu Et pour être honnête je commence à fatiguer Euh merci Oh ! C'est la première fois que quelqu'un exprime de la gratité de mon égale C'est brillamment agréable Écoute-toi très attentivement Tu es une pièce maîtresse dans le cycle de ce monde Ça sert à rien t'es trop sonné pour comprendre Pour l'heure inutile que je t'explique comment tu vas y expérer Je dois simplement te convaincre que tu y parviendras Je ne comprends pas Je suis déjà sur pied Pas totalement Ici peut-être mais pas dans la réalité où cela a du sens Tu as complètement perdu de Nord C'est mignon je crois que je commence à t'apprécier toi Bref Ce qui compte c'est que tu fais ce que tu feras quand tu te réveilleras Ah et que devrais-je faire ? Souviens-toi de la manière dont le démon cendré t'a vaincu Tu étais à un cheveu de perdre la vie Oui euh je me suis juste en son ordre démon Si tu la comptes une seconde fois de la même manière L'issue du combat sera identique Ouais il va juste me refaire le portrait Je serai dans l'obligation d'intervenir une fois de plus Ce qui serait pour le moins pénible et franchement complètement contre-productif Dans ce cas là je vais devenir plus fort L'homme que je verrai n'aura plus commun avec l'homme que je suis Et un jour je vaincre des monts en vrai J'en serai le serment On verra Mon capitaine et mes compagnons sont morts La compagnie n'est plus Il n'y a plus qu'une chose à faire Comment c'est zéro ? Car je t'aurais cru plus fortement Ça va et pourtant ils t'ont accueilli Ils ont pris le coin de ça non ? La seule chose qui nous liait c'est l'or Quant à la mort nous y sommes tous habitués Au point de ne plus me prêter attention Je n'ai pas connu mes parents Et j'ai perdu ma merde au petit Il faut croire que je suis insensible aux séparations Le meilleur moyen de rendre hommage à mes compagnons tombés au combat Ce sera de m'entraîner plus dur et d'y aller en puissance Ensuite j'écraserai les mercenaires de Gérald Sur ma botte et les démons cendrés en prime Alors les mercenaires de Gérald On s'en branle littéralement C'est juste Bilef alias le démons cendré Et Gérald qui sont un peu plus problématiques C'est désormais mon unique raison d'être Ok Euh pardon Oui j'enregistre mes périodes Il faut que je me souvienne d'y aller doucement Avec les familiarités L'important c'est que je suis là pour te guider Et je t'aiderai à trouver la force nécessaire Pour l'accompagnement de tes rêves Je m'y engage Ok donc on a une sorte de saucisse Eco Eco-mois-mois Une rencontre fortuite Oh non Me dis pas que je vais rentrer dans l'ordre de Théros Oh c'est très juste trop bien Ok la carte a pas changé Ok un peu de l'écure Flemme de tout vous dit Renlevez Ok donc oui il y a trois puissances En haut Bon ok ferme ta gueule Mathéo Ici il y a l'Empire d'Adristia Donc là où est Edelgard l'Empire Là-bas c'est la terre de Dimitri Donc le royaume Et enfin l'Est C'est chez Claude C'est aller Riegan D'ailleurs les trois possèdent leur emblème Familiaux Riegan pour Claude Bladed pour Dimitri Et l'Empelème de Théros Pour l'Empire d'Adristia Oui bon en fait j'ai appelé excusez-moi J'ai pas 40 000 ans à passer pour ça Six mois plus tard Eh oh réveille-toi Faut vraiment que je me répète Allez debout Putain mais je suis un peu les bas Je jurerais avoir entendu quelqu'un m'appeler Pourtant je ne me sens pas encore levé Oui c'est moi qui essaye de te parler Et depuis un petit moment déjà Tu fais exprès Je pourrais t'avoir dit de ne plus me surprendre que ça Quand si j'avais le choix Tu veux que je te dise combien de fois tu as évité la mort grâce à moi Tiens-toi bien 22 Bah bah putain Les trois fois où tu as Et haut d'une falaise Bon soit disant sans durcir Moi je n'aime pas être grossier Mais là il faut employer le mot C'est un con Je t'ai sauvé Et cinq insos suicidaires sur des monstres au sang en sang Pareil Et cette fois malgré les avertissements T'étais tu prends la mauvaise route Et tu passes la nuit en plein milieu des bois Pas sur un lit de feuille Euh Bah je suis un petit peu con en fait Je suis un petit peu con Tu m'ignores maintenant C'est donc que j'ai touché une carte sensible Bref on t'est tous des erreurs parfois Mais quand je dis on Et parfois je veux dire toi Et beaucoup plus souvent que la moyenne Non mais ça va De me descendre aussi pied sous terre Enfin c'est dit Maintenant t'aimerais savoir Pourquoi est-ce que je t'ai tiré Tronc de mes boueux Non c'est plus simple Que je te montre de quoi il se retourne Regarde de ce côté si tu veux bien Claude Dimitri et Delgarde Oui j'ai dit qu'il y avait un village Mais comment le trouver au milieu de ces montagnes La visite est tellement mauvaise Que j'en suis à me demander où nous sommes Bon changement de stratégie Je vais vous guider grâce à mes penses affutées Vous avez de la chance de m'avoir Alors du coup Claude C'est clairement le moins noble des trois Enfin Les trois sont Sont tous neutres Mais celui-là c'est celui qui a le comportement Le plus rusé Et le moins noble des trois Dans le sens où Il est vraiment flûter Il est rusé As fuck Et sa passion C'est de préparer des poisons Bon il s'en sert Il s'en sert jamais en jeu Mais sa stratégie Et ses capacités d'archer Elles sont incroyables Silence vous deux Il y a quelqu'un Un autre bandit peut-être Bon Dimitri Un peu naïf Un peu con con Avec un passé assez extrême Je dois dire Je vais pas fouiller Chiro non plus Ni ceux qui n'y ont pas joué Donc allez je vois Faller en même triant C'est un homme Mais le gars C'est clairement le plus brutal des trois Au sens propre Ils te prennent pour un vulgaire brillant Quel atro Je vous arrête tout de suite Je suis un mercenaire Oh mais ça change tout Dans ces mois Il est plus probable de croiser un bandit Qu'un soudard Que faites vous ici L'interrogatoire devra attendre Le poursuivant nous rattrape Je ne sais pas qui vous êtes Et ce que vous voulez Mais je crois qu'il faut remettre Les poursations une autre fois De toute évidence Vous avez besoin de renfort Et mes poches sont imposement vies Depuis quelques temps Alors C'est une bonne manière de marchander Une classe maniant épée Et qui n'a que peu de faiblesse Forte contre les haches Détail relatif aux actions de classe X pour faire une état de rond Ok Épée X Donc je n'ai que peu de faiblesse Et je suis fort contre les haches Bien Puisque vous êtes ici Accepterez-vous de nous aider A chasser ces affreux bandes Volontiers Ne vous en faites pas Vous serez largement récompensés Si nous survivons Eh ben je vais Venez à bout du voleur Pourrez avoir Edelgard Dimitri Et Claude Mathéo a changé ça C'est désormais Flougel Théo a pris une nouvelle technique unique Il existe trois types de techniques uniques Action Soutien Et stratégie Pour la bataille Appuyez sur LX Pour voir la classe Les techniques uniques de l'unité Que vous trouvez actuellement Ok Ouais c'est vraiment un gros délire Un feuilleur emblème Donc Claude C'est un archer Edelgard C'est une maniose de hache Et Dimitri C'est un lord à l'avance Mathéo C'est un sac de ressources Pour obtenir des ressources Ok Merde Eh mais je le connais lui Costas Ouais Le voleur des rois de fer Oh non On va être avec la rencontre Avec Billette Et tous vos mondes Ok Flougel Technique d'action unique Excès option Pour faire une chance proportionnelle Au compteur de coup D'effectuer quelques attaques Qui battent un coup les unités Des unités non commandantes Appuyez sur ZR Pour foncer sur une courte distance Ok donc là ça roche Enveloppe charnel Lorsque les PV sont à 90% en plus Augmente le temps de remplissage De la cha De la jauge de guerrier Ok ça tombe bien Je suis souvent un peu 90 Lorsque une unité reçoit l'ordre d'attaqué Augmente de 30% Infligé Les dégâts Infligés aux ennemis de 30% Ok Vous vous combattez pour eux maintenant Dans ce cas vous allez pouvoir mourir Avec vos nouveaux amis Euh je t'emmerde Costas en fait Il va avoir une drôle de surprise Si jamais il y a un qui je pense Qui va se ramener au milieu du combat Ok alors vous Vous pouvez dégager de mon chemin Tutut Mathéo se bat avec un handicap Les icônes davantage Plus vous possédez des défis Qui vous donne davantage Contre un ennemi Plus les flèches pointent vers le haut Sur une nombreuse Et plus vous sera facile Si l'avantage peut être déterminé Par la classe Tant que le combattant Est équipé d'une H et d'elle Ok il y a le triangle tactique Je prends les choses en main Alors oui je veux bien Mais comment est-ce qu'on échange Vous contrôlez désormais Edelgard Ok Laissez moi vous montrer une astuce Pour combattre des ennemis Fortement défendus Bruiné Ok donc Edelgard a une affinité Avec le feu Ok cool Et voilà comment on fait Ne dépassez pas les bornes Edelgard Donc Edelgard c'est une maniose de lâche Attention au voleur Il en reste deux Et alors Ok le suivant Ok donc là on va passer à Dimitri Et ensuite Ouais c'est un épéiste Bien je suppose que c'est mon tour Dimitri est désormais contrôlable Ok Ok passer à Dimitri Je ne serai personne m'arrêter Alors Dimitri est putain de badass Donc fin de terre C'est sa technique spéciale Quand je le vois Dimitri J'éprouve de la pitié pour nos adversaires Alors Dimitri possède une amnité Unité à la foudre Alors bien sûr C'est pas dans le jeu original Je vous demande de savoir quoi pour Désolé mais c'était vous ou moi Mais qui sont ces personnes Toutes trois ont des emblèmes Et pas importe quel emblème Les unités portant des emblèmes Peuvent déclencher des effets d'emblème Ce dans certaines conditions Vous en trouvez plus de détails Sur les effets d'emblème En sélectionnant détail Sur l'écran de statut Puis en plaçant plus sûr Sur le nom de l'emblème C'est quoi votre problème C'est juste une bande de morveux Reprenez vos esprits Et défendez vous C'est pas si simple que ça Attention voleur Il en reste un Ok Ouais c'est bien ce que je pensais C'est un wyvern Donc du coup C'est le moment où j'entre en scène Je crois que oui Une arme Une capacité Ou une magie Qui est très efficace Faire un avantage considérable Contre certains types d'emblème Si elle est très efficace Elle vous octroie Trois niveaux d'avantage Pardon Les dégâts que vous impligez Sont plus élevés Et la jauge d'étourdissement Chaque attaque Oh trop bien Claude ultra cheaté Contre les wyverns Et les pégas Les unités volantes Quelles que les chevaliers pégas Et les chevaliers wyverns Sont vénérables La technique efficace Contre les unités volantes Changez une unité active Pour prendre Claude Qui est armé d'un arbre Je suis un grand stratège Mais j'ai pas trop l'habitude D'être en première ligne Vous êtes toujours aussi Accuté Claude Veillez à bien soigner Vos blessures et Delgarde Alors spoiler alerte Dimitri et Delgarde Sont beau frère et beau soeur Appuyez sur R plus B Pour utiliser une potion Et restaurer vos points de vie Ok Donc ouais Le truc c'est Revali Qui ne peut pas voler En fait Et on a eu de la chance Enfin surtout moi Pas tant que ça J'adore Allez Les bandits contrôlent La route centrale Le plus sage Et de passer par la forêt Afin de prendre N'oubliez pas Qui est votre adversaire A l'égard Que la bonne personne Mène la charge Au moment opportun Ok Rendez à des gardes Claude et Dimitri Alors appuyez sur plus Ouais ça je m'en doute Alors Dimitri Il a l'avantage là-bas Ok Delgarde Ok Il a l'avantage sur celui Qui est là-bas Ok Et moi du coup Il faut que j'aille Au premier bastion Et que j'ouvre le chemin A Delgarde Capturer les bastions Qu'est-ce que c'est que ce truc Casser les jarres Pour trouver De l'ordre des objets de sang Ok Rendez mon chemin Claude est en train D'attaquer la route végétale Très bien On les détruit Vas-y Delgarde Je te crée un passage Quel piètre défense Si elles sont toutes comme ça Il ne nous faudra pas longtemps Pour terminer Ouf Allez Ah mais attends Mais Dimitri Il a déjà fini Mais Dimitri Ils ont tous terminé Position sécurisée Mais ils ont déjà tous terminé Mais c'est des monstres Allez hop Vous trois là Vous fermez votre gueule Voilà qui va affaiblir leur défense Subtitrage Société Radio Ok donc il y a des portes là bas Faut que je vais leur ouvrir le passage Bien à combien de bandits Ce type a-t-il sous ses ordres Avancer vers Costa tout en repoussant les renforts ennemis Moi par contre j'ai un double sabre Ce qui ne taira rien Aloïse salut Vous avez regretté L'ordre de Seroths est arrivé Ah il n'y a pas de Shiraz ou de Bilet cette fois C'est vrai qu'en même temps là on est très loin du village Donc du coup ils n'ont pas Rien d'apparaître Ils capturent les remparts Maintenant que les chevaliers de Seroths sont là Ça va être une partie de plaisir Ah mais putain mais je suis Je suis désavantageé contre eux C'est pas grave Attention ils vont tenter une dernière attaque Pour une première position Ok à bout de Costa Go 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 Attends mon gars je vais juste péter la gueule Sélectionnez offensif total depuis le menu hors Pour envoyer toutes les unités disponibles Pour donner une offensif total Ok il faut sélectionner Divers offensif total Edelgard a atteint la destination table Putain elle est rapide Merde je vais pas voir le bon sens mais je suis con C'est pas grave Éveil Lorsque la jauge d'éveil appuie sur R plus A pour mettre en éveil Alors en lien avec toutes vos attaques Comme tu l'as fait lors de l'autre combat Mais je vais me gêner Je vais me gêner Super Saiyan God C'est à dire Félix et tout le tralart Parce que c'est bien beau les captains de maison Mais on a Est-ce que je le tue ? J'ai pas encore dit mon dernier mot Oh je le tue Je vais avoir fait un vrai bandit Ouais ouais bah c'est ça C'est ça C'est terminé Allez hop le petit dab Très sympa ce démo Temps d'achèvement Ennemis vaincus Dégats subis Et rangs de bataille Radivérant la blanc Donc ça ça te termes Les rangs plus élevés vont apporter Plus d'expérience Et d'or Le temps d'achèvement Ok ça j'ai vu Monus dix fait plus de 40% Du niveau 2 ou 3 Ah non Oh je passe au niveau 3 Alors PV beaucoup plus Force, vitesse, défense, résistance et charme Et en magie Et ça va j'ai une bonne dose de magie Gain de niveau et augmentation de caractéristique Oui bon merci Héros Hors de question que je m'arrête en si bon chemin Donc celui qui a fait le meilleur truc Oh il y a un bonus dix fait Ah ah il y a un niveau 4 Force, magie, vitesse, chance, charme Parfait Un excellent level up Ça pour laisser les capacités En plus un certain nombre d'utilisations Elle deviennent plus puissantes Et impactent moins la durabilité des armes Lorsqu'elles sont utilisées Toutes les indies qui ne prennent pas la bataille Gagent de l'expérience de classe Car sans fois une nouvelle capacité Une magie ou une technique Et son niveau d'armes peut augmenter C'est des armes plus puissantes Elle peut effectuer plusieurs attaques consécutives Yes Eh bah voilà Pas trop mal En vrai ce jeu est vraiment bien fait J'hésite à me lâcher honnêtement Une petite minute Vous êtes vraiment la princesse opérial Le prince héritier Et l'héritier de l'alliance Oui et comme vous Nous sommes tous trois redevables Je pense que les présentations Officielles sont de rigueur Je suis Edelgard von Esb Brrr Laissez tomber Française de l'Empire d'Adnestia Je blande à vous Dimitri Alexandre Bladed Prince héritier du Saint Royaume De Fairview Et j'ai pour nom Claude van Riegaard Petit-fils du chef de l'alliance Les sisters La situation semblait désespérée Mais grâce à vous Nous avons mis ces bandiers en suite Notre rencontre Tient des miracles Mais c'est pas moi Qui m'en plaindrai Si je me suis bien battu C'est grâce au compagnon Qui luttait à mes côtés C'est peut-être pas complètement faux Mais je ne peux pas m'empêcher Que notre rencontre était écrit Dans le deux trios Je me demandais pourquoi Les bandits les attaquaient Enfin ça ne nous concerne pas Nous avons notre propre affaire à l'égé Allez récupère ton dû Et fiche le corps Avant de se mettre en tête De demander de les accompagner Et pendant que vous êtes là En fait il est tout à fait possible Que ce soit également Le village que nous recherchons Vémir ça nous dit quelque chose Elle la garde Je crois pas avoir entendu parler de mercenaires Mais il me semble que c'est ce nom là Gérald s'est bien trop visé Pour se laisser reférer aussi facilement Mais je n'ai pas d'autre indice Que ses rumeurs Pour me guider Quoi qu'il en soit Il fait bien trop sombre Pour continuer Rentrons au camp Pour prendre nos repères Et salutations Chers délégués A vous aussi braves mercenaires Nous avons éliminé Et le reste s'est réigné Que diriez-vous de rentrer au camp Et j'insiste pour que vous veniez avec nous Sympathique mercenaires Qui ça ? Moi Vous avez entendu Nous avons dans l'ombre un temps Et puis nous nous rendrons dans le village Oh j'ai un mauvais ressentiment C'est la même chose à faire Surtout si vous tenez à votre feuille Nous ne promenons pas les poches pleines Oui et ces mercenaires Que vous essayez de rejoindre La bande à Gérald Qui est possible qu'ils soient Arrêtés à venir pour la nuit Mais qui c'est pour les repartions Si vous rentrez avec nous Au camp Vous pourrez étudier nos cartes Et tenter de les devancer Et écoutez la voix de la sagesse Autant que j'aimerais beaucoup Pour suivre notre conversation Et une invitation à qui est Ou quoi ? Blague à part Cela dit Vous êtes libre de faire Comme bon il vous semble Bah pourquoi il faut-il Toujours que les choses se compliquent J'accepte pour cette nuit Parfait M'accordez-vous Autant qu'on nous saurons Arriver au camp Je vous souhaite m'en prenez Venir avec vous Voyons de garde Rassuré T'es sûr que tu veux pas Parler de cette transformation De cette transformation En dément Par contre Si je peux me permettre Vous avez mentionné Un certain Gérald Tout à fait Vous le connaissez ? Il est la tête d'un groupe De mercenaires délits J'imagine que son nom Commence à être connu En fond de l'âme Des mercenaires Vous dites Non ça doit être Quelqu'un d'autre A moins que Ça sera fixé Quand je l'envoie Du moins Quand mes obligations M'envoie à se rendre Au final Si je n'effectue pas Mon travail jusqu'au bout Je ne saurais plus Qu'un compagnon De bons amis J'avais oublié Qu'Haloïs C'est toujours Des jeux de bois À la con Putain Vous avez compris De bons Aloïs Aloïs Elle est fille Non ? Du Aloïs Tout craché Allez Mets ton nom en haut Avant qu'il me prend De pousser les veines Putain Mais j'en étais sûr J'avais totalement zappé Ça va faire trop longtemps Que j'ai plus joué De maille en bled Putain Oh Il y a tout le bon monde Ouais Il y a tout le bon monde Il y a toutes les classes Après une bataille Vous pouvez interagir Avec vos alliés De retour au camp S'il arrive Quoi que ce soit Aloïs Va raconter Ce qui s'est passé Merci d'avoir secouru Les délégués de maison S'il arrive Quoi que ce soit Nous aurions eu Le cœur brisé Et quant à nos carrières Ça va pas de l'année passée Lorsque une élève Rentrée chez elle A disparu Veuillez m'excuser Je la garde Donc oui Moi je connais le lore Bienvenue dans ton Tremble camp de base Euh J'imagine que vous C'est l'académie des officiers Située dans le monastère De Garémal Les trois jeunes gens Auxquels vous avez pris Ma force Sont les chefs Des trois raisons De l'académie Ce sera dit Vous vous trouverez Dans ce camp D'autres élèves Et professeurs Et même des chevaliers Vous arrivez au beau milieu D'une sortie De début d'année scolaire Organisée par l'académie La situation a tourné au cauchemar Lorsque cette bande de brigands Nous a attaqué J'aurais bien discuté A plus loin avec vous Mais les trois chefs Nous a dit parler Je ne peux malheureusement Pas vous accaparer Mais ce sera l'occasion Pour vous de faire plus en plus Des sens avec ceux Que vous avez sauvés Je sens qu'on va avoir A rejoindre une affiliation Euh Je vais aller parler un peu Avec les autres Eh Vous êtes le mercenaire Dont j'ai entendu parler Moi c'est H Je suis élève A l'académie Des officiers de Garag Mac L'académie Vous connaissez ? Je vous explique Elle abrite trois maisons Qui correspondent à trois régions distinctes Oui Je sais Tout Tout surtout A ce sujet L'un de mes employeurs Qui était rendu Et ne pouvait s'empêcher De m'en rebattre les oreilles J'imagine Des nobles et des membres De famille royale du monde entier Ils font leur étude Et pour se s'entourer De personnes riches et influentes Je trouve cela C'est un petit midant Euh H et roturier Et un ex voleur Il s'est fait Quand il s'est fait capturer Par l'onato L'onato La 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 Du coup La Prise sous son aile Pour l'aider Et au final Bah du coup C'est devenu Le jeune homme droit Que j'ai en face de moi Les points de soutien Présentent la force du lien Ouais Donc le coeur que j'ai eu à gauche Qui a indiqué qu'il C'est Alors Sylvain Et Ingrid C'est là C'est un bon duo Le méga bof dragueur Et la bof ultra sérieuse Qui lui fout une patate A chaque fois qu'il dérape Salut amis C'est vous qui avez des dimitrilles On vous est tous rendez-vous Alors Si vous voulez faire un bon repas C'est moi qui régale Moi aussi je vous serais Je vous serais gré D'avoir épaulé dimitri Je vous aurais bien fait à manger Mais j'ai cru comprendre Que vous partiez bientôt Sinon je ne connais Toujours pas votre nom Dommage que nous manquions de temps Pour faire sa naissance Dédule le second dimitri Et putain Croyez moi J'ai fait toutes les routes possibles De Fire Emblem Ce truc là Est un tank Je l'ai affronté Avec Claude Avec Edelgard Cette merde Ce type C'est un putain de tank Un point de vie Et à défense Vous avez prêté M'inforte à son Altesse Soyez en remercier Je ferai en sorte De vous rendre la pareille Tiens Je vais juste donner Un petit coup de pouce Sur la France Quoi qu'il en soit Je me dois de vous récompenser Pour être franc J'aurais aimé vous offrir Un beau repas Mais le temps manque Félix Lui c'est mon préféré Un des personnages masculins C'est le gars C'est le meilleur épaisiste De tout le jeu Alors c'est vous C'est bien vous le nouveau mercenaire Mathéo D'après le Pacocher Donc oui Il traite Dimitri comme ça Parce que Félix Et entre parenthèses Il connait le vrai visage de Dimitri Moi aussi je le connais d'ailleurs Il va falloir me montrer cela Avant que nous repartions Entendu J'ai un peu de temps libre Avant l'aube J'ai hâte d'y être Ok donc Félix Je sais comment Alors Annette et Mercedes C'est un duo un peu L'une et ultra Les deux sont ultra étourdis Chacune à leur manière J'ai envie de dire Oh mais c'est vous le fameux mercenaire Quelle chance de vous rencontrer Je m'appelle Annette Et voici Mercedes Ma meilleure amie On parle quand même d'une fille De 14 et 22 ans Côte à côte Enchanté Avez-vous déjà parlé aux autres Pas de tous Non Pas encore Mais j'en ai l'attention Si je comprends bien Personne ici Ne connait bien ses congénères Non 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 Juste arrivé à l'académie Des officiers Je connais à peine Certains lions de saphir Ok c'est qui qui y a là ? Un chevalier Faut con De l'ordre de Seroths Nous organisons très souvent Ce genre d'actes C'est en extérieur Mais c'est la première fois Que cela tourne aussi mal En outre Nous sommes accompagnés Trois enfants de haut rang Notre escorts Pas d'onté C'est doublé par rapport Aux années précédentes Quand je pense Qu'ils ont fallu être tués Par des brigands de bas étage C'est une catastrophe Maintenant il va falloir Que j'explique ça A Dame Réa Aïe 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 Et à billets Parce que moi je fais tout Pour devenir mercenaire C'est pour ça que j'ai intégré L'académie des officiers En ce cas j'espère qu'un jour Nous ferons équipe Merci Je vais tout donner pour y arriver Je me suis repassé Pour devenir aussi forte Que le capitaine Donc là pour l'instant Elle ne sert rien de nos objectifs Donc c'est normal Qu'elle soit cool Lawrence Alors lui c'est une véritable tête à claque Vous devez être l'illust mercenaire Qui a porté une aide Non sollicitée à Claude En tant que noble représentant De l'alliance de l'Aïcester Je me dois de vous remercier Tiens non je croyais Que c'était la maison Riegan Qui représentait l'alliance En l'apparence Peut-être Mais la réalité est toute autre La personne qui porte dessus C'est l'épaule L'avenir de l'Aïcester Mais c'est autre que Moi Ah bah tout Je suis quand même Lawrence Elman Doucette sœur C'est pour ça que je dis Que c'est une tête à claque C'est le gars Il fait toujours genre C'est l'illust mercenaire C'est pour fait que m'énerve L'Izitia Surcheat en magie C'est pareil C'est que je l'ai affronté Quand j'étais avec l'équipe Pas Dimitri Et putain Elle balance de ses clacs Et à côté on a Marianne Qui est ultra timide Mais qui a un don Pour la magie blanche Oh euh Vous êtes le mercenaire Dont tout le monde parle Mathéo c'est bien ça Vous ne seriez pas En train de vous attirer Alors des fils Et des filles de noble Et c'est un peu azab Ouais j'espère Putain des Nintendo Mais qu'est-ce que vous branlez Sérieux Vous êtes littéralement Peu importe Non je suis tombé par là Dans le milieu d'une attaque Et j'ai aidé l'éviter Mais s'en sortir C'est tout Je ne savais même pas Qu'il s'agissait de noble Je revois Marianne penchez Vous que ce cher mercenaire Soit digne de confiance Qui ça Moi Bref C'est bon Nous avons du travail Donc Marianne Elle a vraiment du mal Entretenir une fois Alors L'Izda Pareuse Pareuse Voilà J'ai rien de plus à dire Tiens salut C'est vous le mercenaire Qui a sorti Claude D'une situation épineuse Vous avez dit que vous étiez très fort Alors que je vous imaginais Comme une sorte de colosse Désolé de vous décevoir Je suis assez quelconque En réalité Trop quelconque Si vous m'en avez Grosse déception Mais non Je plaisantais Comme vous êtes quelqu'un simple J'ai pas pu m'en empêcher Merci pour le coup de main Que vous avez donné à Claude Ok Ignace Donc Lui c'est vraiment une âme d'artiste Et Dimitri Alors lui il a une histoire assez touchante Dimitri Il a une histoire assez touchante Donc je vous recommande quand même De vous Tiens une nouvelle tête Vous êtes un élève d'une autre maison Vous êtes le mercenaire Dont nous avons entendu Pari Par contre je ne connais toujours pas votre nom Je m'appelle Mathéo Enchanté Quelle maison êtes vous Vous apporte son nom à la maison de Claude Les serres d'or Et on n'est pas de la haute nous Les serres étant scalés Nous avons plus d'élèves routuriers Que les autres maisons J'imagine que vous aussi Vous êtes un routurier Comme vous êtes mercenaire Euuuh Je ne sais pas honnêtement J'ai pas l'impression d'avoir d'emblème Merci d'avoir apporté votre aide Au chef des trois maisons Si j'ai bien compris Les délégués de maison Ont s'attiré la plupart du voleur au loin Avant de trouver Un moyen de leur poster compagnie Grâce à cette ruse Les autres n'ont subi que de légères blessures Mais je ne serais ni à l'idée Que les trois délégués Aient pu être gravement touchés Ou pire Je vous remercie sincèrement Pour votre aide Non mais les merceurs Faites un peu votre tasse Putain vous avez supposé Les protégés là Alors Caspar Énorme bourrin Celui là Il s'entraîne Il s'entraîne Il cogne Il cogne Il cogne Tout ce qui bouge Et Linard Un soigneur Par exemple Tout simplement Hé Linard On se réveille Je sais bien que c'est crevé Mais je te rappelle Qu'on part à Potron Minet J'ai dit S'en est en retard A cause de la sac des bandits Alors il faut que Un Assis à vous nous donneur Bonjour Moi c'est Mathéo J'en suis expassé Je suis mercenaire J'étais pris dans l'escarmouche Contre des bandits C'est comme ça que j'ai échoué ici Attends C'est vrai qu'ils habitaient leur chers C'était du grand art J'aurais dû poursuivre Et leur planquer une bonne raclée Mais finalement Moi je m'en suis chargé à sa place Petra Donc elle c'est Elle est étrangère Elle vient de Brigitte Si je me rappelle bien Ouais Brigitte Donc elle parle pas super bien Voilà Bonjour je m'appelle Petra Je vous trouve particulièrement fascinant Bonjour Mathéo Techniquement Je suis mercenaire Mais pour l'heure j'ai ressemblé Je ne suis pas sûr de ma concréation Vous savez vous exactement Et bien Je me parcours le monde Je me balade dans l'endroit D'autres sens D'autres véritables destinations Ferdinand Remarquable démonstration Alors lui c'est Il est de la même veine que Lawrence C'est tête à classe Sauf que lui Il rivalise tout le temps avec Edelgard Il veut toujours être meilleur que elle Tiens tiens Le mercenaire qui a tué le chef des voleurs Vous avez fait preuve d'une grande maîtrise Je me présente Ferdinand Von Heger Putain ils n'ont pas repris le même Elixier légitime de la famille Elgir la plus prestigieuse Des maisons de l'Empire Désolé J'ai jamais entendu parler Si elle Vous n'avez jamais entendu parler De la maison Elgir Je sais que vous êtes un vulgaire mercenaire Mais le nom devrait égoquer quelque chose Je vois qu'il me faut Redoubler des défenses Pour faire connaître mon nom À la plebe D'un beau et votre du continent Voilà C'est pour ça que je l'aime pas Dorothée Alors Elle C'est Je sais pas si je l'apprécie Ou si je la supporte pas Euh Ça dépend vraiment des moments Vous devez être le mercenaire Dont Eddy nous a parlé Moi C'est Dorothée Un petit truc dans la gorge Vous connaissez l'académie des officiers J'imagine Parce que tous les Elf de cette année Appartiennent à la maison De l'aigle de G Sont ici Sauf Bernadetta Ce qui malheureusement Est tout à fait son genre Ah oui Bernadetta J'avais un PL C'est une petite fille Qui est très timide Et qui passe son panse Planquée à la vue des étrangers C'est C'est Marianne Version plus 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 Elle n'est pas venue Parce que la perspective D'une attaque dans les bois La terrifiée Dire qu'au bout du compte Elle avait raison Mais pardonnez moi Je me garantis Je vous ai jamais dit Que vous inspiriez confiance Ok Alors Hubert Lui c'est le tacticien Et lui aussi C'est un énorme bouin Sur la magie C'est le second d'Adelgard Ah oui Vous êtes le mercenaire Que le destin a placé Sur votre route J'ai encore des erreurs Au sujet Mais je vous sais Gré d'avoir pris Des ma porte A d'Adelgard C'est un honneur Aïe 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 aï « Mais qui voilà ? Non me dites rien, laisse-moi deviner. Vous êtes le valeureux guerrier, rien qui m'a protégé des brigands. » « Euh... Pas exactement. Je m'appelle Mathéo, je suis mercenaire. » « Je vois. Moi, je suis Manuela, une femme aux multiples facettes, enseignante, doctoresse et diva. » « Aujourd'hui, j'ai travaillé jusqu'à épuisant. Je ne suis plus qu'une femme d'autrice et solitaire. » « Oh là là là. Professeur Hahnemann, à votre service. » « Je m'appelle Hahnemann, professeur académique des officiers. On va apporter vos exploits et je tiens à vous remercier. » « Alors je me demandais, possédez-vous un emblème ? » « C'est même ce truc magique qu'on énoble. » « Ce n'est pas bien quand il mord. L'emblème est un pouvoir logé dans les sangs qui se prend ce nom. » « Ceux qui en possèdent un se révéleront très doués pour la magie ou capables de manier de puissantes armes appelées reliques du héros. » « Quand j'ai eu peur de vous croire, je me suis dit que vous en possédiez peut-être un, mais je vous constate que ce n'est pas votre domaine. » « Si vous avez l'occasion de séjourner chez moi au Monaster, je vous pourrai prendre le temps d'effectuer des recherches plus poussées. » « Donc je suppose que j'ai un emblème, sinon ce ne serait pas drôle. » « Claude ! » « Bonjour mon ami, merci pour votre intervention. Sans vous, nous aurions vécu l'enfer. » « Et pour ce qui est de votre réconference, Alice m'a demandé de ne pas m'en occuper. » « Si je comprends bien, c'est l'église qui s'en charge. » « Désolé. » « Je vous moque de savoir qui met la main à la poche. » « Voilà bien une réponse de mercenaires. » « D'ailleurs, vous avez l'occasion de discuter avec tout le monde dans le camp. » « Ouais, ouais, c'est bien ce que je pensais. » « Bon, je vais aller parler avec les autres chefs de maison. » « Et ensuite, on verra bien. » « J'aimerais m'en tenir avec vous le sujet de votre avenir si vous avez une minute. » « Si vous n'êtes nulle part où aller lorsque nous aurons atteint notre objectif, j'aimerais vous embaucher. » « Je vous promets une paix généreuse, y compris pour votre travail d'aujourd'hui. » « Qu'en dites-vous ? » « Je n'ai pas l'habitude de travailler pour la haute société. » « Qu'est-ce donc de si spécial ? » « J'apprécie votre expertise à sa juste valeur depuis que je vous ai vu à l'œuvre. » « Au fait, avez-vous pu discuter avec les autres ? » « Ok, donc, non merci. » « Et Dimitri ? » « Pour commencer, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude, ma peau, nous vous devons une pierre chandelle. » « D'autre part, je me suis penché sur une carte et j'ai constaté que le piège que vous souhaitez vous rendre. » « Vous trouvez-moi loin d'ici, à l'aise. » « Merci, j'ai cherché à la carte, mais impossible de retrouver à qu'un an. » « Moi, j'ai traversé la forêt. » « Content d'avoir pu vous être outilée. J'espère que vous arriverez à la destination en temps et en heure. » « Vous restez parmi nous jusqu'au lever du soleil, n'est-ce pas ? » « Je vous suggère d'en profiter pour discuter avec mes compagnons. » « Je vous propose cela aux dévottés. J'imagine que vous demanderez à ici de serait pertinente d'un essai à parole. » « Sachez donc que je serai enchanté de vous présenter les aides de la maison de l'union de saphir. » « L'homme ne tardera pas à se lever. » « Dites à Alois que vous sentez... » « Euh... » « Ok, c'est bon, on pourra toujours voir. » « Euh... » « Bon, ben, on va s'arrêter là. Du coup, il y aura une deuxième vidéo de la démo. » « Putain, presque une heure. » « Bref, on va pour la prochaine. » « Moi, je vous dis à plus. » « Je n'ai pas le pouce bleu, l'abonnement. » « Et on se retrouvera pour de nouveaux Fire Emblem. » « Et c'est officiel, j'en ferai un putain de let's play. » « Je vais putain de devoir économiser pour la date de sortie. » « Enfin, si vous sentez que le truc ne soit pas déjà sorti, je ne suis pas tellement à jour. » « Mais on attend à la prochaine. » « Moi, je vous dis... » Sous-titrage Société Radio-Canada